Bonjour, je vous parle de Idées Antiques. Qu'est-ce qu'Idées Antiques? Entre autres, c'est un des rares éléments dans le milieu de gauche du site web du Récit local, ici à Duval-des-Serres, alors c'est quand même quelque chose qui est important à mes yeux. C'est aussi le nom d'une formation qui est offerte depuis déjà quelques années, une formule qui a quand même un certain succès à mon avis, et la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de vous soumettre ce sujet à nouveau à titre de, dans le cadre du barcan de cette formation, cette rencontre des réapos de janvier 2013, c'est que j'ai offert à nouveau cette formation récemment à l'École de la Chantignolle, endroit où j'avais déjà offert la formation à une époque où l'école était beaucoup plus petite, il y avait moins d'enseignants, donc une partie des enseignants n'avaient pas eu cette formation-là. Ils ont grandement apprécié à mon avis, et même ceux qui avaient déjà assisté à cette formation-là. Donc je me suis dit que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir à nouveau, qu'on entendra parler de ça à nouveau. Alors, dans l'index des idées antiques sur le site web du récit local, il y a, bon, il y a plusieurs sections qui sont drôlement intéressantes, mais il y a particulièrement la section qui s'appelle « Les idées antiques catégorisées ». J'entre dans le vif du sujet, là, pour vous expliquer le concept. Alors, qu'est-ce que les idées antiques? Ce sont les grandes familles de logiciels qui sont présentées, et puis on peut les nommer, là, les dessins matriciels à la peinte, traitement de texte à la Word et diaporama à la PowerPoint. Bien, le web au grand complet, de plus en plus, là, ça se développe. Les applications web, finalement, là, ou la recherche d'informations sur le web. Les idées à terre, donc les logiciels qui nous permettent de réaliser les tempères d'idées des schémas de concepts. Le dessin vectoriel, les images numériques et les logiciels qui nous permettent de les modifier, de les éditer, de les traiter, les enregistrements sonores et les logiciels qui nous permettent de faire la même chose. Les feuilles de calcul à la Excel, le traitement vidéo et, à la toute fin, laissez-moi descendre ceci, à la toute fin, la programmation par objet. Donc, on retrouve Scratch, Lego Mindstorm dans cette famille-là, en lien avec les mathématiques et les sciences, entre autres. Qu'est-ce qu'Ideantique nous propose pour chacune de ces familles de logiciels-là? Bien, c'est un certain nombre, prenons les idées à terre, par exemple. Bien, ce qu'on me propose, c'est un certain nombre d'idées de quoi faire avec ces logiciels-là, parce que souvent, dans une famille de logiciels, il y a plusieurs logiciels qui nous sont proposés. Bien, c'est des quoi faire, à mon avis, qui sont essentiels et qui sont l'angle de départ qu'on devrait utiliser pour accompagner les enseignants qui vont nouvellement intégrer l'éthique à leur enseignement. Alors, en leur offrant beaucoup de quoi et en tentant de les convaincre que le comment, bien, c'est secondaire de 1 et de 2, bien, il y a moyen de le trouver en s'aidant gauche et à droite, en utilisant diverses ressources. Les quoi, c'est pas mal plus compliqué d'avoir de l'aide pour trouver des quoi. Alors, c'est l'approche générale d'idées antiques. Dans le cadre de la formation, comment ça se passe quand j'accompagne une école en entier, souvent lors d'une journée pédagogique, pour éviter les frais élevés de libération. Qu'est-ce qui se passe, c'est que pendant une heure ou 45 minutes, dépend d'avoir de la formule, bien, je rencontre l'ensemble des enseignants dans un premier temps. Et puis, pour le restant de la journée pédagogique, bien, je rencontre les enseignants en petits groupes, en ayant la possibilité de les accompagner de façon assez personnalisée, là. Puis, en petits groupes de cycles ou de degrés, dépendamment de la grosseur de l'école, du nombre de plages horaires qu'on peut former, dépendamment si on veut faire des plages horaires d'une heure, d'une demi-heure, de 45 minutes. C'est très variable d'une école à l'autre. Et je prends le temps de rencontrer la direction ou le réapo qui m'invite afin de trouver la formule qui est la plus gagnante pour le milieu. Puis, bien, pendant ces courtes périodes-là, il y a eu une présentation dans la première heure qui s'adressait à tous les enseignants très sommaires. Et pendant la deuxième heure, j'invite les enseignants à faire des choix. Je les accompagne là-dedans au besoin. Puis là, bien, ils expérimentent eux-mêmes un quoi faire, sans nécessairement avoir beaucoup de recettes au sujet des comment faire. Puis, évidemment que lors de cette formation-là, il y a beaucoup de questions d'intégration d'éthique, à savoir que, bien, on veut regarder ce qu'on fait déjà avec les élèves et comment les TIC, de temps à autre, lorsqu'ils offrent une valeur ajoutée, ces outils-là, comment les TIC peuvent remplacer le papier et le crayon ou d'autres outils qu'on utilise dans le cadre de nos activités d'apprentissage. Alors, voilà, c'était Idées en TIC.